C'est hyper impressionnant d'être à la radio, c'est très normal pour vous, mais là je suis en train de faire des mots. T'inquiète pas, c'est pas que c'est impressionnant ou quoi, c'est parce que toi tu me vois à l'image et fais attention à ça, j'ai beaucoup de charisme et les gens, à l'habitude je les préviens, et là je t'ai pas prévenu et forcément tu te prends mon charisme dans la gueule, genre t'as un vrai découpeur, DiCaprio, Jason Statham, bam, les trois mélangés en face de toi, et c'est normal. Un conseil que je donne à ton invité c'est ferme les yeux et laisse-toi guider. Regardez C'était ce matin dans le Vachet Time sur Fun Radio Qu'est-ce qu'on y apprend dans ton école ? Est-ce que t'as des exemples de cours ? Ouais, tout à fait, on a fait un cours d'initiation à la communication non-violente sur les îles du Frioul, donc en pleine nature, c'était précédé par un jeu de piste, on a fait un cours de culot, parce qu'à l'école on n'a pas appris à s'affranchir du regard de l'autre, donc on a coupé des exercices de théâtre avec du coaching et des challenges en pleine rue avec des inconnus, c'est assez chouette. On a fait aussi une cérémonie d'automne, parce qu'à l'école on n'a pas appris à comprendre ce qui se passait dans la nature et quel était le lien entre la nature et notre nature, ce qui se passait dans notre système. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, l'automne nous invite un peu à ralentir, là où en général on est en pleine rentrée, à fond les ballons, à 200 à l'heure. Donc là c'est les cours qui sont passés, et à venir, on a un cours sur l'intuition, on a un cours sur l'ego aussi, pour découvrir les mécanismes de l'ego, et savoir quand est-ce qu'on est sous-gonflé, sur-gonflé. Et puis tout un tas d'événements, parce qu'on lance toute une série de collaborations, dont une avec Laura Jane, que vous connaissez bien, sur la puissance de l'intime. Cette membrane si fragile entre soi et le monde, et qui mérite qu'on en prenne soin. Donc c'est en gros des conférences curieuses, dans le sens où on invite chacun à se rencontrer, un peu différemment dans le quotidien, et surtout de se rencontrer là où on ne se rencontrerait pas en temps normal. Et donc voilà, c'est des conférences où on rencontre son voisin réellement. Super. Ouais Lul. Est-ce que ça fonctionne comme une école classique, on y va de 8h à 17h, et à la fin de l'année on a un bulletin scolaire, ou est-ce que c'est un peu plus flexible ? Alors, très bonne question, on est en train de travailler à ouvrir un tiers-lieu, donc un lieu de vie, qui va englober cette école de la cumulusité. Ça c'est le projet plus gobel qui s'étale sur 5-6 ans, on vise une friche qui est en plein cœur de Marseille. Il y a 2300 m² d'un bijou du patrimoine qui dorme là-bas, pour dézoomer un petit peu et montrer un peu l'entièreté du projet. Ce lieu-là, il va mettre un certain temps avant de s'installer, puisqu'on est en échange avec les collectivités, la métropole d'Aix-Marseille. Et il y a une campagne citoyenne qui sert à identifier les besoins du quartier et faire en sorte qu'on s'incarne dans ce lieu-là. Donc en attendant, on fait tout ça hors les murs. Donc c'est une programmation un peu événementielle, et on va sortir bientôt des cursus en ligne et en présentiel aussi. Donc des cursus plus longs, là en l'occurrence, les cours dont j'ai parlé, c'est des soirées curieuses. C'est 3-4 heures assez intenses pour découvrir les thématiques dont je vous parlais très l'heure. C'est génial. C'est marrant, j'ai déjà fait des soirées curieuses, mais ça ne se terminait pas comme ça je crois. Sa curiosité d'ailleurs devrait avoir des limites. On est limite limite des fois. Kelly, moi je voulais juste savoir comment vous faites pour attirer justement des gens qui se lancent dans l'aventure, qui ne se sont jamais justement confrontés à ce genre d'exercice, parce que c'est à la fois de la réflexion, ça peut être un peu théâtral aussi. Mais en tout cas, ça invite à faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours. Sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre de l'autre. Comment vous faites pour que des gens comprennent l'intérêt qu'il y a d'assister à ce genre de session, et pour les convaincre ensuite de venir ? C'est une des difficultés. Le premier challenge qu'on veut relever, c'est de permettre à ce que ces contenus, et la connaissance de soi, de l'autre et de la nature, qui sont un peu les trois niveaux d'écologie qu'on souhaite adresser dans cette école de la curiosité, prennent un maximum de gens. Et en fait, l'ingrédient miracle, c'est bien la curiosité. Je sais que c'est un peu une réponse facile, mais c'est ça qui, je pense, fait venir en termes de programmation. En tout cas, on le dit de manière assez transparente, on souhaite les inviter à élargir leur zone de confort. Donc quand ils savent qu'ils vont assister à un cours de culot, ils savent qu'ils vont être un peu bousculés, un peu frottés dans leur lit. Et le but étant vraiment d'élargir cette zone, de sortir de la zone de confort pour pouvoir l'élargir de manière terrible. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on a besoin d'aller à la rencontre de l'autre. Là, on est obligé de dépasser sa timidité et de se lancer dans des trucs dans lesquels on n'irait pas d'habitude. Parce que sinon, on sent qu'on crève dans nos vies, qu'on étouffe, qu'on est tout le temps avec les mêmes personnes et qu'on s'ennuie. Prenez pas mal, Lul, Anso et Nico. Vachement n'ennuie. Faut que j'aille à la rencontre de l'autre aussi. Je ne parle pas pour moi, mais de l'air, j'arrive. Oui, dans la croix, oui.